Le numérique en santé, tout le monde l'a pris en compte, tout le monde comprend ce que ça peut apporter et que ce soit au travers de ce qui s'est passé avec le COVID mais surtout ce qui s'est passé au travers de l'évolution dans les hôpitaux avec le passage du papier au crayon. Aujourd'hui il y a l'importance que le numérique apporte avec des outils comme le dossier patient informatisé donc le constat c'est qu'aujourd'hui le numérique est accepté. En fait les bénéfices du numérique pour le patient, l'accès à l'information et des services plus plus dont l'objectif est de limiter aussi son déplacement et de lui faciliter sa vie. Quel confort pour les patients. Après pour les soignants bien évidemment des solutions qui existaient déjà mais la crise a amené des métallisations toutes les réunions. Par contre ça suscite beaucoup plus maintenant d'attentes que ce soit en termes d'ergonomie, que ce soit en termes d'accès à la donnée. Le patient il bouge, il passe d'un établissement à un autre, il passe de la ville à l'hôpital donc là aussi le numérique doit permettre facilement l'accès à cette donnée ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La donnée doit bouger avec le patient donc doit bouger soit sur des parcours hospitaliers avec des outils uniques et ça j'y crois fortement, le DMP il est fait pour ça. Par contre en tant que professionnel je ne dois pas me connecter avec ma carte pour ensuite accéder à un portail, pour ensuite accéder à un document. J'ai peu de temps et pour bien prendre en charge mon patient qui est le cœur, il faut que mon temps informatique soit le plus faible possible. Aujourd'hui on a toujours un temps informatique avec des outils pas encore au niveau de ce qui devrait être qui est trop long. Donc aujourd'hui les attentes sont d'aller beaucoup beaucoup plus loin et d'y aller rapidement. D'un côté effectivement il y a StopCovil, il y a une défiance de l'Etat qui flique, qui regarde, qui va avoir la capacité de tracer notre déplacement parce qu'effectivement avec les données de géolocalisation on a toute la vie d'une personne. Il va faire ses cours sous, il va dans quelle banque, où est-ce qu'il va régulièrement, où est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a une pathologie. La personne va trois fois par semaine dans une clinique, il y a certainement un problème de santé. On a toute la vie. Sauf que cette vie là elle n'est pas dans StopCovil spécialement, elle est dans toutes les applis de géolocalisation traditionnelles qui sont les outils de déplacement en voiture avec le GPS intégré. On n'est pas dans un problème éthique, on est dans un problème où à un moment donné il faut être cohérent. S'il y a une solution santé qui arrive, qui est labellisée, qui est validée par l'ACNIN, qui est validée par toutes les instances et comme StopCovil, pourquoi refuserait-on des pouvoirs publics qui sont là pour prendre en charge et enfin la population pour prendre en charge les soignants ? Aujourd'hui c'est pour quand même soigner le plus de gens et éviter une catastrophe sanitaire. Pour moi c'est pas un problème d'éthique, c'est un problème de cohérence et peut-être qu'effectivement ça amène un problème plus d'éthique de formation, d'explication. Donc il y a peut-être un problème plus d'apprentissage.